Salut YouTube, je te fais une petite vidéo rapide pour te parler d'un mot et un petit peu d'un concept que tous les enseignants ont à la bouche en ce moment, c'est le mot continuité pédagogique. La continuité pédagogique, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos apprenants, nos élèves continuent à apprendre alors qu'il ne se passe plus grand-chose, notamment on ne peut plus les voir en vrai. Alors moi, la continuité pédagogique, c'est quelque chose qui me... c'est une question que je me suis posée depuis beaucoup plus longtemps que les 15 derniers jours. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs années que j'y travaille parce qu'il m'arrive des fois d'être absente. Et du coup, je dois prévoir la continuité pédagogique pour quand je ne suis pas en classe avec mes élèves. Donc la première chose que j'ai mis en place il y a plusieurs années déjà, c'est une plateforme sur laquelle les élèves peuvent travailler en autonomie. Donc cette année, c'est un Moodle, c'est une plateforme Moodle sur laquelle les élèves peuvent trouver les cours en vidéo, ils peuvent trouver des QCM pour s'entraîner, des exercices corrigés par les pairs et les TP en avance. Et ainsi, ils ont tout un endroit où ils savent qu'ils peuvent aller travailler. Donc ce travail à distance, c'est du travail insynchrone, c'est-à-dire qu'eux et moi, on ne le fait pas en même temps, eux, ils le font au moment où ils le veulent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans le cadre de la classe inversée ou du blended learning. Vous choisissez votre vocabulaire depuis plusieurs années et qui marche très bien en classe. Donc là, à ce moment-là de l'année, en mars, les élèves ont l'habitude de travailler tout seuls, ils ont l'habitude de travailler sur la plateforme. Et donc ça, c'est très utile maintenant qu'ils sont vraiment tout seuls. Sur le reste de l'année, quand on est en présentiel, ils ont toujours le choix entre venir en présentiel, assister aux cours ou aller travailler sur la plateforme où ils trouvent la même chose, d'une façon différente, dans une autre salle de classe. Donc ils ont l'habitude de travailler 100 mois en étant dans d'une autre salle. Donc ça déjà, c'est un vrai, aujourd'hui, c'est un vrai atout pour eux, parce qu'ils me disent que la physique, c'est la seule matière où on sent qu'on est équipé pour la suite. Ce que je vais essayer de mettre en place d'un peu différent, c'est de continuer à avoir ces moments synchrones, c'est-à-dire que ce sont des moments où on travaille tous en même temps, les élèves et moi. Donc pour ça, je n'ai pas fait, je ne suis pas allé chercher midi à 14h, j'ai gardé les heures de cours et j'ai donné rendez-vous à mes élèves sur les heures de cours. Alors sur les heures de TP, au lieu de faire deux demi-groupes, je les ai mis tous ensemble sur les heures de TP. Du coup, j'ai deux heures de TP au lieu d'en avoir trois, mais ils sont tous les 35 là. Pour l'instant, on a prévu une visioconférence via Zoom qu'on a testé ensemble en classe et ça marchait. Je ne sais pas si ça va marcher le jour J, le premier jour J, c'est demain à 15h. Mais on va voir. L'idée, c'est de faire des TP au moins sur Zoom où ils vont pouvoir. Donc ils ont eu le sujet en avance. Je l'ai mis hier sur la plateforme et je sais qu'ils ont eu un Excel puisqu'ils m'ont déjà rendu leur TP. Alors d'habitude, ils me les rendent en version papier. Donc là, je leur ai demandé de créer un Google Drive collaboratif, un Google Doc collaboratif pour qu'ils puissent travailler ensemble sur leur compte-rendu. Et j'ai déjà un groupe qui m'a dit, attention, il faut me le partager pour que moi j'ai accès à votre compte-rendu. Et j'ai déjà un groupe qui m'a partagé son compte-rendu. Et ça a été fait ensemble, ça peut se vérifier ça. Et en plus, je sais que l'avantage, c'est qu'ils ont pris cette habitude de travailler ensemble le week-end, leur TP du lundi. Et donc, ils ont l'habitude de le faire en distanciel puisqu'ils ne s'habitent pas tous ensemble. Et donc, ils continuent cette habitude-là de travailler en distanciel ensemble sur les sujets. Donc là, j'ai déjà un groupe qui m'a rendu, enfin qui m'a donné son premier jet de compte-rendu. Comment ça va se passer ? Je vais prendre tout le groupe en visio. Alors en plus, je suis en pédagogie différenciée. J'ai des élèves qui travaillent pour le bac, j'ai des élèves qui travaillent pour la terminale. Donc, j'ai deux sujets différents. Ils vont être lancés en équipe sur les sujets, donc qu'ils ont déjà eu à l'avance. Et moi, je vais aller, alors je ne sais pas encore si je vais aller voir chacun des groupes ou s'ils vont revenir dans la salle commune. Je pense plutôt qu'ils vont revenir dans la salle commune dès qu'ils auront une question. Et ça me permettra d'aller voir les équipes, etc. L'avantage, quand ils sont tous sur Google Docs, c'est que je vais pouvoir avoir mes neuf comptes-rendus écrits et je vais pouvoir, moi, balader d'onglet en onglet pour dire en commentaire « Attention, là, il va falloir venir me voir, vous êtes sur une mauvaise piste, etc. » Donc, l'accompagnement est quelque part un peu facilité par ce Google Docs. Les années où il y avait Google Docs en présentiel, c'était plus facile parce que justement, je pouvais voir en temps réel ce qu'ils étaient en train d'écrire. Ça, c'est pour les TP. Je suis en train d'en garder pour trouver des logiciels de simulation puisqu'ils ne peuvent plus faire les manipulations. Donc, ils vont m'écrire le protocole et ensuite faire la manipulation sur des logiciels. Si jamais je ne trouve pas de logiciel, soit ils peuvent le faire des fois à la maison. Là, demain, j'ai un TP où ils doivent faire bouillir de l'eau dans une bouilloire. Je pense qu'ils vont y arriver. Et sinon, je leur donne les résultats. Je leur dis « Vous faites l'expérience, vous trouvez tel nombre. » C'est un peu dommage, mais des fois, on n'a pas le choix. Ça, c'est pour lundi. C'est pour les TP. Comment est-ce qu'on fait un TP en distanciel ? Voilà, vous avez un petit peu mes indications. Comment moi, je vais faire ? Sur le vendredi, on est sur du cours. Donc là, je vais aussi essayer de faire un visio. Si ça ne fonctionne pas, etc. Ils m'ont donné plein d'idées. Peut-être que je ferai un streaming sur Twitch. Peut-être que je ferai un streaming sur YouTube. Peut-être que je ferai un YouTube Live. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on essaye le visio. Et le vendredi, on fait une heure d'apprendre à apprendre que du coup, je vais supprimer. J'ai quand même à peu prévu de la supprimer pour le troisième trimestre pour partir sur une heure de révision du bac pour les élèves qui passent le bac à la fin de l'année. Et ça sert aussi à réviser les bases pour tous ceux qui ont encore du mal à ce mois de l'année. Donc, on va faire une heure de révision. Donc là, on va faire une heure de révision sur, je pense, l'absorbance. Mais il faut encore que je revoie. Et la deuxième heure, pareil, en streaming ou en visio pour qu'ils puissent poser des questions sur, on va continuer sur l'électricité, sur ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les élèves qui continuent l'aspect en terminale. Voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour l'instant. C'est assez simple. J'ai l'avantage d'avoir des élèves qui ont l'habitude. J'ai l'avantage d'avoir des élèves qui ont l'habitude d'avoir des outils qu'ils maîtrisent parce qu'on les a utilisés depuis septembre. Donc moi, je suis assez confiante. Je sais que mes élèves vont continuer à travailler. Je sais aussi qu'il y a des élèves en terminale d'autres classes qui sont venus me demander s'ils pouvaient se rajouter à ce dispositif. Donc, je pense avoir un peu plus d'élèves que les miens. Mais en numérique, si la bande passante est là, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai de la chance parce que moi, je fais ça depuis le début de l'année. Donc, mes élèves sont habitués. Moi, mes outils, je les ai. Je sais comment faire, etc. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui se sont retrouvés un petit peu dépourvus et à devoir changer leur pratique du jour au lendemain comme ça. Je sais que ce n'est pas évident. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis en description un lien vers un petit guide sur les dix astuces, enfin les dix choses à faire pour avoir du distanciel serein. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mettre en place dans votre classe cette continuité pédagogique. Donc, n'hésitez pas à laisser vos mails, enfin, à aller voir dans le commentaire, je donnerai vos mails et puis je vous enverrai ce petit guide que j'ai écrit pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques pistes pour vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager pour que YouTube sache que c'est une vidéo qui aide les gens à enseigner mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésitez pas non plus à me donner vos commentaires, à me donner vos questions en mail. Je vous ai mis mon mail dans la description pour que moi, je puisse voir un petit peu quelles sont les vidéos que je peux vous faire qui vous aideront et comment vous aider au maximum. Voilà, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et jusque-là, je vous souhaite une bonne continuité pédagogique.